Hello tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo. J'ai été conseillée par quelqu'un de faire des vidéos où je parle un peu plus de moi. Et aujourd'hui c'est un sujet de vidéo. J'ai commencé à écrire cette vidéo il y a genre 6 mois parce que j'ai des choses à raconter, j'ai des choses à dire. Aujourd'hui je vais vous parler de mes pires dates. Alors je vais faire une petite introduction pour prévenir. Je vais avoir 23 ans, voilà juste pour vous donner le contexte au cas où vous pensiez que j'en avais moins, je ne sais pas. Je suis sortie, j'ai fréquenté avec pas mal de personnes dans ma vie, surtout des hommes. Je suis bisexuelle mais j'ai surtout fréquenté des hommes. En tout cas je ne veux pas que vous vous sentiez mal devant cette vidéo si vous avez mon âge et que je ne sais pas, vous n'avez jamais eu de relation amoureuse ou jamais eu de rapport sexuel ou quoi que ce soit. Genre on s'en fout en fait. Que vous ayez eu 15 partenaires, 20, 30, 1, on ne s'en paie couille. Ici on s'en fout. Genre vraiment. Ici et partout d'ailleurs. Le principal c'est que vous soyez bien dans votre peau, bien avec vous. Et si comme moi vous n'êtes pas bien dans votre peau et pas bien avec vous, je suis désolée, je n'ai pas de conseils. Je rappelle avant, je pense que vous n'êtes pas comme ça mais il ne faut jamais juger quelqu'un pour son nombre de partenaires que ce soit dans la vie amoureuse, de partenaires sexuels. Voilà. Moi je n'ai pas de tabou là-dessus et je ne veux juste pas qu'on s'amuse à ce shame ici. Genre vraiment on peut parler de tout. Et si vous voulez me shamer par rapport à ça, faites-vous plaisir mais en fait votre commentaire est supprimé. On va commencer. Du coup c'est tout simplement la première personne que j'ai date, on va dire, ouais mon premier mec. J'avais avec 15 ans. Alors ça ce n'est pas vraiment des dates mais en gros quand j'ai rompu avec cette personne, c'était une très courte relation, je ne me souviens plus. Mais quand j'ai dit à la personne que du coup je ne voulais plus être avec, le mec s'est mis au milieu d'un carrefour avec plein de voitures pour se faire craser. Voilà. À 15 ans, quand tu vois ça, tu n'es pas bien. Je ne peux pas rigoler là-dessus mais genre quand tu es devant ça à 15 ans, que c'est ta première relation, genre frérot. Ce type n'a pas été très gentil avec moi. D'ailleurs je n'ai pas fait de disclaimer mais si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, si vous regardez cette vidéo et que on s'est fréquenté, je suis désolée. Si tu es dedans, je suis désolée mais... Fallait faire autrement quoi. Donc anecdote, cette personne-là du coup que j'ai fréquenté à mes 15 ans m'a renvoyé un message sur Facebook pour s'excuser de son comportement et me dire ouais j'ai vu maintenant que tu es devenue connue et tout mais ce n'est pas du tout pour gratter de la fême, c'est pour savoir comment tu vas et tout. Non. Ensuite, je voulais parler de... J'ai eu une relation très longue de 3 ans, une très bonne relation, une très bonne personne, qui j'espère va très bien aujourd'hui d'ailleurs. Sauf que à la fin de... J'espère vraiment que les personnes ne vont pas tomber sur cette vidéo. À la fin de cette relation, on s'est un peu mis sur la gueule avec cette personne. Il faut que je trouve des noms. On va donner des prénoms de mecs d'animé. On va l'appeler Zéro. Zéro comme le mec de Vampire Knight. Avec Zéro, on était fou amoureux sauf qu'à la fin, on s'est mis sur la gueule et c'est-à-dire qu'on s'est mis ensemble, on s'est séparés, on s'est remis ensemble, on s'est reséparés. Et puis un jour, je lui dis vas-y viens à la maison, on parle, genre on discute, on essaie de voir si on peut réussir à rester ensemble sans se reséparer deux semaines après en fait. Moi je l'attends tout sagement, je lui dis bon allez on va repêcher chaud et tout. Il arrive en pleurs et il me dit écoute si j'ai mis du temps à arriver, soit disant il avait mis du temps à venir chez moi parce qu'il révisait ses partiels machin machin. J'ai mis du temps à arriver parce que j'étais en date avec une meuf à qui j'ai parlé sur Tinder ce matin. J'ai essayé de coucher avec elle et j'ai pas réussi parce que je pensais trop à toi. Voilà, j'ai pas de réponse à dire résultat, on n'est pas resté ensemble mais genre... Un peu flatté hein mais... Il n'y a pas d'ordre particulier dans l'as que je vais vous raconter après parce que voilà je préfère ne pas donner d'ordre et pas donner de date parce que sinon je suis dans la merde. J'ai ensuite fréquenté quelqu'un qu'on va appeler, attendez parce qu'il faut vraiment que je trouve un caractère, un personnage qui lui ressemble genre... On va l'appeler Eren parce qu'il ressemblait à Eren Jaeger. Merde. Eren était très mims sauf que un jour je débarque chez lui, première fois que je viens chez lui, je vais dans sa chambre, il part aux toilettes où je sais plus ce qu'il vitrifouillait. Je m'assois et je me tourne et je vois un coussin avec une photo de lui et son ex et vous savez genre les coussins hyper cucu qu'on fait sur les trucs style spread shirt et tout là avec la date du début de leur relation. Et genre le coussin posé genre vraiment pas caché du tout hein vous savez genre vraiment dans un coin, enfin sur sa chaise de bureau genre pour maintenir son dos genre vraiment le truc bien placé genre... Je crois qu'après j'en ai reparlé genre quand on s'est plus fréquenté je lui ai dit ah par contre je sais pas si tu te souviens que t'avais ça chez... Ok genre doucement je suis en train de parler d'ex mais... Du coup ouais j'en ai reparlé je lui ai dit mais est-ce que t'étais au courant qu'il y avait ça ? Il m'a fait ouais mais mon ex voilà je suis jamais vraiment passée au dessus et après dès qu'il m'a dit ça je fais ok. Ok. Ok j'ai compris. Ensuite on va rentrer dans une anecdote un peu plus... un peu plus sombre. Je suis sortie avec un abonné. Voilà. Si tu passes par là j'espère que tu vas bien. Non je rigole pas mais enfin c'est juste que je me dis si ces personnes se reconnaissent devant ces vidéos mais on voulait pas et de toute façon je cite pas de prénom. Donc on va l'appeler Armin parce que j'ai pas beaucoup de références de prénom de mec masculin parce que dans tous les animés que je regarde c'est principalement pour les meufs. Du coup j'ai pas beaucoup de rêve. Armin était un abonné à moi qui s'était proposé pour monter mes vidéos quand je cherchais un monteur en fait. A ce moment là juste on a échangé vite fait. Je lui avais dit bon bah écoute j'ai trouvé quelqu'un c'est gentil merci. Et au final on s'est recontacté des mois plus tard et je sais plus pourquoi il a réagi à une de mes stories. J'étais là merci. Et puis après je sais pas pourquoi on a continué à parler. Et puis il avait pas de photo de lui sur son profil mais après il m'a envoyé une vidéo de lui. On voyait sa tête j'étais en mode He do be fine though. Et puis voilà en fait on a parlé on a parlé. On s'est vu en vrai. Et franchement ça a gonflé mon égo de malade parce que genre quand il m'a vu en vrai. Il m'a dit putain t'existes vraiment genre t'es comme sur insta j'étais en mode Je suis désolée. Mais vraiment ça a flatté mon égo de ouf. Et puis voilà bah juste c'est une anecdote je suis sortie avec un abonné. Il était gémant comme moi c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Très gentil j'espère qu'il va très bien aujourd'hui. Ensuite quelqu'un de Tinder. Première chose c'était quelqu'un qui n'arrêtait pas de se vanter que son frère sortait avec une tiktokeuse française très 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 connue. Genre vraiment très connue c'est à dire que je vais pas dire son nom parce que je vais mettre des gens dans la sauce. Enfin je vais pas dans la sauce mais genre on peut facilement faire des liens. Mais du coup il n'arrêtait pas de se vanter que son frère sortait avec une tiktokeuse française très très connue. Du coup moi j'étais là en mode fine ok. En gros il me disait non mais t'inquiète les meufs sur instagram pourront beaucoup d'abonnés je connais. J'étais là ouais enfin moi j'ai 30 000 abonnés la meuf elle en a 3 millions. Puis c'est pas ta meuf en fait c'est la meuf de ton frère. Bref d'abord il y a des appels FaceTime. Où il me demande si j'ai beaucoup de vêtements en cuir, si je porte beaucoup de latex, si j'ai des cuissardes, des talons. Vous le sentez venir. Alors attention je ne critique pas les kinks mais c'est juste la façon dont ça s'est fait qui était très bizarre. Donc du coup je me dis bon ok il a peut-être un kink. Genre ok pour une petite définition un kink c'est juste un on va dire un fantasme spécifique. Donc on se joue en vrai, on se pécho un petit peu machin machin. Et puis du jour au lendemain juste il me ghost. Et je ne comprends pas pourquoi. Donc j'ai envoyé des messages, j'ai envoyé des messages. Soit je suis en lu, soit je suis pas ouverte. Je me dis bon bah en fait un jour je lui envoie un message je lui dis écoute genre si t'as plus envie de me revoir dis le moi. Comme ça moi je passe à autre chose parce que ça me saoule en fait qu'on me fasse ça. Je préfère qu'on me dise directement tu me plais pas, ciao et genre ok. Et en fait donc du coup il commence à me dire non mais je suis pas prêt à me lancer dans une relation au final voilà désolée. Je me dis bon bah ok. Et je crois genre 6-7 mois plus tard la personne revient dans mes DM insta et commence à me dire pourquoi il est parti, enfin pourquoi il m'agoste. En gros c'était quelqu'un qui était à fond dans le dernier domination. Du coup lui c'était le dominé et la fille du coup la dominante. Et il osait pas me le dire. Je cite il m'a dit t'avais un esthétique trop petite fée, trop féérique et j'avais peur de t'en parler pour te choquer. Et je lui ai dit gros je suis sur internet depuis que j'ai 12 ans, j'en ai vu des choses. Et du coup enfin j'en ai pas vu, je lui ai dit t'aurais pu juste me le dire. Il m'a fait oh mais j'avais honte. J'ai fait bah d'accord je comprends mais je sais pas tu vois ma tête, je suis une meuf hyper ouverte d'esprit. Et au final entre temps j'avais su qu'il y avait, qu'il y avait ce, comment dire, que c'était à cause de ça. Parce qu'en gros il était parti envoyer un message à une meuf d'insta que je connais et qui a vu que je le suivais. Et elle m'a dit excuse moi tu le connais parce que tu le suis. Et genre il m'a envoyé un message, j'étais là écoute il est gentil moi il m'agoste donc go on then. Et ça lui a pris 6-7 mois quand même pour venir me dire pourquoi il m'avait ghost. Et moi je le savais au final mais j'avais juste envie de l'entendre. Et au final quelques mois après, il a voulu qu'on se revoie, il m'a dit je t'invite à boire un verre pour m'excuser en face de toi. Moi je dis oui. Et puis arrivé le jour J j'ai la flemme, j'ai la flemme, j'ai pas envie, je me dis eh en vrai en plus. Non. En fait au final on s'est tous les deux posé un lapin. C'est à dire qu'il m'a pas envoyé de message pour me dire ouais je viens de chercher ou on se retrouve à telle heure. Rien du tout et je lui ai pas envoyé de message. Et le lendemain il me renvoie un message et il me dit bon du coup on se voit quand ? Je lui ai pas répondu alors mais j'avais envie de dire pélo c'était hier qu'on devait se voir. Mais j'ai encore le seum aujourd'hui de me dire qu'on m'a posé un lapin alors que je l'ai fait aussi. Mais genre l'ego. Alors cette anecdote là j'adore la raconter. J'adore. J'adore. Parce qu'elle me fait beaucoup rire. Je tiens à dire l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Faites attention à vous et aux autres. J'étais à une soirée emmenée par ma meilleure amie. Je ne connaissais que 2-3 personnes là-bas. C'était une soirée. En fait il y avait un grand jardin. Il y avait un jacuzzi. En gros c'était en mode bah si vous voulez aller dedans. Allez-y juste pissez pas dedans et vomissez pas dedans. J'étais là parfait. Moi j'arrive. Je tiens pas l'alcool ok. Je tiens pas l'alcool. Vous avez vu mon gabarit. 1m55. Et je bois. Je bois. Je mange pas beaucoup. Je bois. Je bois. Et après au moment je me dis. Je vais me mettre en maillot de bain. Je vais aller dans le jacuzzi. Et en fait il faut savoir que ma pote avant. Ma meilleure amie m'avait prévenu. Elle m'a dit il y a un mec qui va arriver. Il est très très beau. On va l'appeler Kaname. Parce qu'il avait les cheveux bruns. Comme Kaname. Elle m'a dit il y a Kaname qui va arriver. Et tu vas voir. Il va te plaire. Effectivement. Après Kaname arrive à minuit. Moi je suis bourrée depuis 22h. Alors genre voilà. Il arrive à minuit. Je suis dans le jacuzzi. Pétée de rire avec mes potes. Je passe un très bon moment et tout. Et il arrive. Et genre nos regards se croisent. Et on se dit salut. Et moi je suis complètement ivre. Et bah du coup j'ai les yeux. Mais genre grand tout ouvert. Et genre ça se voit. Et que je suis pas dans mon état normal. En plus de base je suis plutôt timide. Et là j'ai été vraiment en mode. Salut ça va. On se connait pas. Mais waouh. Donc pareil le gars me fait un énorme sourire. Le mec arrive. Il se met dans le jacuzzi avec moi et tout. On rigole. Genre dans le jacuzzi. Comment ça ? On commence à se toucher les bras. Les jambes. Enfin. C'était consenti. C'est à dire qu'on voulait se pécho. Tous les deux. Voilà. Ça me fait trop bizarre de parler de ça face caméra. J'espère que je vous choque pas. Et du coup sauf que moi. Moi j'avais beaucoup bu. J'avais beaucoup bu. Et j'avais pas beaucoup mangé. Donc moi au bout d'un moment. Déjà j'ai failli me noyer dans un jacuzzi. Le jacuzzi quand j'étais debout. L'eau m'arrivait à la hanche. J'ai failli me noyer. Parce que j'ai glissé. Et comme j'étais bourrée. Je n'arrivais pas à sortir la tête de l'eau. Ne faites pas ça. Donc moi au bout d'un moment. Je me lève. Et je regarde les gens autour de moi. Et donc Kaname. Et je dis. Je reviens. Il faut que je vomisse. Et je galère à sortir du jacuzzi. On m'aide. Je titube en allant aux toilettes. Faut savoir que moi en plus j'ai l'alcool triste. Donc je vomis et je pleure en même temps. Même mes amis dans la salle de bain. Et mon regard est fémé. T'as vu quoi ? Je fais. Je sais pas. Au bout d'un moment. Il y a quelqu'un qui vient. Et qui vient me tenir les cheveux. Pendant que je vomis. Et du coup. Moi je. J'ai encore des vagues souvenirs aujourd'hui. Donc je me retourne. Et je vois un mec avec des cheveux bruns. Je me dis. Putain c'est Kaname. Il vient m'aider. Et du coup. Après. Donc le mec me tient les cheveux. Il me caresse le dos. En mode ça va aller. T'inquiète. Viens. Je vais te faire boire de l'eau. Tu vas t'allonger. Il me porte. Parce que je tenais pas debout. Il me porte. Et du coup. Moi je me dis. Putain c'est Kaname. C'est trop bien. Donc moi vraiment. Je m'accroche à lui. En mode je vais faire un giga câlin. Et tout. L'ambiance de soirée. Et tout. Il me pose sur un canapé. Il y a plein de potes que je connais autour de moi. Enfin les potes que je connaissais. Qui sont là. Et qui s'assurent que tout va bien. Il me ramène un verre d'eau. Et tout. Et puis il part. Moi je crois que je m'endors un petit peu. Et puis là. Il y a Kaname qui revient. Sauf que. Sauf qu'en fait. Le mec d'avant. C'était pas Kaname. C'était pas Kaname. Et c'était le mec. D'une connaissance à moi. Qui était là. La soirée. Je dis connaissance. Parce que c'était vraiment juste une connaissance. On se connaissait de nom. On se disait bonjour. Et basta. C'était l'ami d'une amie. Et donc moi. Dans mon sommeil. J'entends un couple qui se dispute. Et Kaname qui a croupé à côté de moi. Et qui me dit. Putain ça va. Je suis désolée. J'ai pas pu t'aider. Moi aussi. J'étais dans un sale état. Et je fais. Comment ça. C'est pas toi. Qui a tenu mes cheveux. Pendant que je vomissais. Et il me fait. Non. C'était un tel. Et là. Je vois le couple qui se dispute du coup. Et en fait. Il s'engueulait. Parce que la fille était jalouse. Et je me suis excusée. Après. Auprès de la fille. D'avoir été aussi. Tactile. Avec son mec. Et je lui dis. Je suis désolée. Je l'ai confondu. Dans ma tête. J'ai juste vu un mec. Au cheveux brun. J'ai cru que c'était Kaname. Je suis désolée. Je sais pas si elle m'a pardonné. J'espère qu'elle m'a pardonné. Et puis pour finir. Cette histoire avec Kaname. Au final. A cette soirée là. On ne s'est pas pécho. Juste on s'est endormi. L'un contre l'autre. On s'est revu une semaine après. On s'est pécho. Et puis après. Il m'a ghost. J'adore me faire ghost. Là c'est la deuxième fois. La troisième fois. C'est la prochaine histoire. Prochaine histoire. Rappeur Soundcloud. Je vous déteste. Je suis désolée. J'ai vraiment. J'allais dire. Je vous adore les rappeurs Soundcloud. Mais j'ai d'énormes préjugés sur vous. Donc c'est quelqu'un. Qui est l'ami d'une amie. Et qui s'est mis un jour. A liker mes photos insta. Et j'étais en soirée. Pareil. J'étais bourrée. Et du coup. Je juste. En gros. Je le vois sur une story. D'une de mes potes. Et je vais voir le profil. Très beau. Je like les photos. Je like pas mal de photos. Et en plus. Je suis bourrée. Donc je crois que j'ai liké. Genre plein plein de photos. A la suite. Vous savez. La meuf pas du tout cramée quoi. Et du coup. Je like plein de photos. Et le lendemain matin. Je me réveille. Et je vois pareil. Que lui. A liké plein de mes photos. Et en gros. Ce jour là. Je me rappelle. J'avais eu un souci. De quelqu'un. Qui se faisait passer pour moi. Et le mec. M'envoie un screen. Il me dit. Attention. Je crois qu'il y a quelqu'un. Qui se faisait passer pour toi. Et je dis. Ah putain. Merci. Trop cool. Enfin. Je lui réponds comme un abonné. En fait. Je sais plus pourquoi. Je vais checker son profil. Et là. Je fais le lien. Et là. Je vois que j'ai liké. Genre. Plein de photos. Et là. Je me souviens. De ce que j'ai fait la veille. Je me dis. Oh la honte. Et en fait. On échange. On échange. On parle. On parle. On parle. On s'envoie des vocaux. Et tout. Et il m'invite à son studio d'enregistrement. Pendant qu'il enregistre un son. Moi. Je passe une très bonne journée. Je suis très contente. Il y a des petits. Il y a des petits. Genre. Des petits gestes tactiles. Genre nos bras. Il se touche. Quand il vient se poser à côté de moi. Quand il fait des petites pauses. On se jette des petits regards. Des petits sourires. Et tout. Genre. Super mime. Super innocent. Et puis un jour. Je l'invite chez moi. Et on mange ensemble. Et on passe la soirée ensemble. Et genre. On s'embrasse. C'est tout. Il dort chez moi. Il se passe rien. Le lendemain. Il repart. Et il est reparti. Il n'y a jamais. Genre. Genre. Il repart. Et après. Je n'ai pas eu de nouvelles. Pendant une semaine. Une semaine. Alors que quand il est parti. Il m'a fait un bisou. Il m'a fait un câlin. Et je n'ai pas eu de nouvelles. Pendant une semaine. Et je vais envoyer un message. Après. Sept jours. J'ai attendu sept jours. Je lui ai dit. Parce qu'il regardait mes stories. Il regardait toutes mes stories insta. Je devenais ouf. Et au moment. Je m'envoie même ça. Je lui ai dit. Écoute. Si je ne te plais pas. Il n'y a pas de problème. Juste dis-le moi. Parce que voilà. Comme je vous ai dit. J'ai un problème. Si tu ne me dis pas que je ne te plais pas. Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas deviner. Dis-le moi. Ce n'est pas grave. J'accepte le rejet. C'est faux. Je n'accepte pas le rejet. Mais. Mais je le tolère. Et puis du coup. Donc il me répond. Il me dit. Je suis désolée. Je ne savais pas comment te le dire. Mais tu as l'air trop marquée par tes histoires précédentes. Tu as l'air d'avoir trop de trauma. Et du coup. J'ai peur de te blesser. Donc je préfère qu'on reste amie. Résultat. On n'est pas resté amie. J'avais envie de dire. Ok. Va te faire foutre. Je suis horrible. C'est une anecdote très courte. Mais en gros. Bon. On va utiliser. On va utiliser les termes. Un mec que j'ai date sur Tinder. Je le rencontre en vrai. Au final. 4 fiches un peu. En gros. Ses photos Tinder. C'était genre juste. Son bon profil. Et. Et en face. Il était. Il n'était pas beau. Je suis désolée. De profil. Il était mignon. Mais de face. Il était vraiment pas beau. Il était un peu petit. J'ai. Goût personnel. Je. Voilà. Je le trouvais un peu trop petit. A mon goût. Et c'est. Encore une fois. C'est juste mes goûts. Et. Et du coup. Genre déjà. Bon. Je le vois. Je me dis. Ok. Il y avait pas mal de choses qui me plaisaient pas. J'aimais pas sa façon de parler. J'aimais pas sa voix. J'aimais pas son sourire. Il me plaisait pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Il me plaisait pas. Au final. On a quand. On s'est quand même pécho. Écoutez. Dépendance affective. Ok. C'était une période très dure. J'avais juste besoin qu'on me donne de l'affection. Voilà. On se pécho quand même. Le lendemain matin. Je galère. A le faire partir de chez moi. C'est à dire que. Il veut vraiment rester. Genre. Il veut vraiment passer du temps avec moi. C'est très gentil. Mais. Non. Et du coup. Je suis vraiment en mode. Putain. 15 heures. Bah moi du coup. J'ai des trucs à faire pour YouTube et tout. Et genre. C'est assez urgent. Et il me fait. Ouais. Ouais. Je vais y aller. Et genre. Vraiment. Il voulait pas partir. Et au bout d'un moment. Je lui fais. Non. Vraiment. J'ai des trucs à rendre. J'ai une deadline. J'avais absolument rien à faire. C'était un dimanche. Voilà. Et du coup. Il part. Il part. Et il me dit. Bon. Bah on s'appelle. Et tout. Je fais. Oui. On s'appelle. Au final. Il continue après. De m'envoyer des messages. Et moi. Je réponds de moins en moins. J'avais pas vu. Il y avait la gourde derrière. C'est pas bon. Je lui réponds de moins en moins. Il le remarque. Il remarque. Je suis moins là. Je suis moins présente. Et que. Voilà. Et genre. Juste. Un jour. Il pète un câble. Il me dit. Écoute. Tu t'es foutu de ma gueule. C'est pas bien. T'aurais dû me le dire dès le début. Alors que je lui avais dit dès le début. Que je savais pas trop ce que je cherchais. Et que c'était pas forcément un truc hyper posé. Vraiment. Faites pas les premiers dates chez vous. Genre. Là c'était le confinement. J'avais pas le choix. Enfin c'était le confinement. C'est à dire que. Non c'était le couvre-feu. Donc du coup. Après 18h. C'est mort. On pouvait rien faire. Sur toutes les histoires que je vous ai racontées. Il y a. Il y a peut-être 3-4 personnes qui m'ont bloquée. Aujourd'hui. En fait. Il y a des personnes qui m'ont bloquée. Parce qu'ils m'ont dit. Ouais. Bah. J'en ai marre de te voir dans mon fil d'actualité. Du coup. Bah. Je préfère te bloquer. En vrai. C'est ma petite fierté personnelle. Des fois. De me dire. Je hante mes ex. En apparaissant dans leur page Explorer. Mais vous n'avez qu'à pas liker. Des meufs qui me ressemblent aussi. Genre. Je crois que j'ai fait le tour. Pour cette vidéo. Je crois que je vous ai dit. Toutes les histoires. Un peu. Les plus farfelues. Qui me sont arrivées. J'en ai probablement d'autres. Mais là. C'est vraiment les seules. Auxquelles je pense. Pour l'instant. Si ça vous intéresse. Une partie 2. N'hésitez pas à me le dire. Et j'essaierai de creuser. Dans mon passé de charron. Voilà. Du coup. Je me suis vachement ouverte. A vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait rire. Moi vraiment. Ça m'a fait marrer. Me souvenir de tout ça. Et ma philosophie. A moi. C'est horrible. Cette phrase est très moche. Mais je ne déteste pas les gens. Même les gens. Qui ont pu. Genre. Qui ont été pas sympas avec moi. Qui m'ont ghost. Qui m'ont bloquée. Genre. Je vous déteste pas. Je vous souhaite. De passer à autre chose. Et genre. Bah en fait. Haïr quelqu'un. Ça prend trop d'énergie. Ça prend trop de temps. Même pas haïr. Mais juste. Ne pas aimer quelqu'un. Enfin genre. Ça prend trop de temps. Trop d'énergie. Juste genre. Bloquez moi. Franchement. Si ça vous fait vous sentir mieux. Et bah. Benef. Moi je vous vois plus. Vous me voyez plus. Voilà. Écoutez. J'espère que ce concept de vidéo vous plaigne. N'hésitez pas à me dire. Si vous aimeriez que je vous raconte. D'autres choses. J'ai peur de comment. Cette vidéo va être perçue. Mais. Mais voilà. En tout cas. Moi. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Ça m'a fait beaucoup rire. Il est quelle heure ? Il est 21h52. Ça m'a mis dans un bon mood. Moi je vous fais des bisous. J'ai plus de place sur ma carte mémoire. N'hésitez pas à vous abonner. A me suivre sur les réseaux sociaux. Pardon. Pardon. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada